Avec La Culture pour terminer, puisque le Festival des Jeux Vidéos fête sa dixième édition à Paris. Cette année, place à la musique. Les compositeurs de jeux vidéo sont souvent méprisés. Pourtant, c'est un secteur qui a tiré des monstres de la chanson. Marie Gickel. On appuyait sur un bouton de la console et le voici qui se déplaçait en Moonwalk. Michael Jackson était le héros de son propre jeu vidéo, Moonwalker, sorti en 1989, avec pour accompagner ses coups, les notes de Bad ou Thriller. Mais d'autres célébrités se sont amusées à composer la bande-son de jeux vidéo, comme l'explique Fanny Rebillard, musicologue. Par exemple, David Bowie qui avait été invité à composer un album dans le cadre du jeu Omicron. Même on a eu Paul McCartney qui a écrit Pour Destiny. Ce qu'on va appeler de la musique 8-bit ou de la musique cheap tune, ce qui est généralement l'image que les gens se font de la musique de jeu, donc vraiment des bip-bip pour simplifier tout ça. Mais la musique de jeu, ça a aussi été beaucoup d'expérimentation, dès la fin des années 80, début des années 90. C'est une musique qui a été jouée en concert, qui a été arrangée pour grand orchestre. D'autres collaborations ont vu le jour. Florence N. de Machine qui signait la musique de Final Fantasy XV et Ayana Kamoura qui apparaîtra prochainement dans le jeu Fortnite. Marie Gickel pour Europe 1.